Humoriste, profitez bien les amis, Clément, c'est à toi. Bonsoir Pire et les FM, ça va ? Ouais ! Devine-t-il pourquoi les alpinistes aiment-ils le programme d'Emmanuel Macron ? Parce qu'ils n'ont pas peur du vide ! C'est le reconfinement ! Ah les alpinistes, ces escaladeurs de l'extrême, c'est Quasimodo de Ligue 2. Ah Quasimodo, les escalades, c'est le papa, c'est le Tony Montana du granit. Après Quasimodo, c'est juste l'histoire d'un handicapé qui veut coucher avec une manouche. C'est un mec qui ressemble à un hérisson avec une fille qui les mange. C'est quand même... C'est pas une histoire d'amour ! Victor Hugo, si tu nous entends. C'est pas une histoire d'amour ! En fait, c'est une foire catalane. Ou un tuto bivouac. Si la connerie faisait maigrir, je pourrais être coach fitness, moi les gars, je vous le dis. Et il n'y aurait plus d'obésité en France. Donc aujourd'hui, j'ai parlé du sport qu'on peut faire chez soi en confinement. Qu'on soit confiné en France ou en Ariège. Oh, c'est frontal ça ! Ah, c'est pas de chez nous ! Franchement, une région dont la préfecture, c'est le nom d'un organe vital. Foua ! Bon, les gars ! La capitale de la Haute-Garonne, c'est quoi ? C'est pancréas ? Je crois pas, non, je crois pas. Il y a peut-être des raisons. Posez-vous les bonnes questions, Ariège. Tu me diras, moi je suis breton. Si, je suis breton, Thomas. Nous, la capitale, c'est le nom d'un animal qui tire le père Noël. C'est Rennes. On est sur une autre planète, nous, franchement. Mais j'en parlais d'ailleurs avant de venir avec Hakim, le fils du forgeron, tout à l'heure. Son père n'était pas forgeron d'ailleurs. C'est-à-dire que la tribu d'Anna, c'est un kebab. Non, un mythe s'effondre. C'est un 11 septembre culturel, Clément, qu'est-ce que tu fais ? Bon, la chronique, on la démarre. La chronique. En premier lieu, évidemment, des sports en confinement à faire chez soi, privilégiez la planche à voile. Bien sûr. Et attention, quand je dis planche à voile, je parle pas d'une musulmane qui n'a pas de seins. Oh non ! Donc, déjà, il te faut une baignoire ou une douche. Sinon, ça veut dire que tu te laves pas, gros crado. Ah, tu t'écris en férias, quoi. J'assume pas ce qu'il dit. Tu branches le sèche-cheveux pour simuler le vent du l'oreillet. Si t'es chauve, la dernière phrase ne te concerne pas. Mais si t'es chauve et que t'as un sèche-cheveux, c'est que t'aimes perdre de l'argent, quoi. Que t'as rien compris. Non, mais c'est vrai, t'emmènes pas un chasseur au salon du véganisme. Tu cites pas Mélenchon dans une conférence sur l'humilité. Tu vas pas en Chine pour le côté hygiénique. Tu vas pas chez Tonton pour boire de l'eau. Tu joues pas au fris-bier quand t'es traplégique. J'en ai plein d'exemples, et me dites quand vous avez compris, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ensuite, tu chèpes une table à repasser. Si tu sais pas où elle est, tu demandes à la Fémen la plus proche. Attention, Fémen, Fémen à ne pas confondre avec l'ours des Pyrénées. Même si les deux sont mal rasés, ils font que gueuler. La différence, c'est qu'on peut dialoguer avec un ours. Après, tu attrapes une tringle à rideau, tu la fixes sur la table et tu t'élances à pleine vitesse. Pénélips, pensez à demander à la personne dans la baignoire de sortir avant de s'y lancer. Afin d'éviter le fameux « Oh mais t'es vraiment débile Clément, tu m'as fait super mal, t'es qu'un gamin, tu ne grandiras jamais. » « T'aimes pas le sport Megali, voilà tout, tu freines le groupe. » Et ensuite, profitez pleinement de votre célibat. En second lieu des sports en confinement, vraiment à faire l'équitation bien entendu. Vous aurez besoin d'un paquet de croquettes afin d'attirer votre chien, chat ou pangolin domestique et de l'attraper grâce à une épuisette. Mais ça n'est rien d'autre qu'un gros papillon. Petit tips, si l'animal se montre belliqueux quand vous lui montez dessus, un grand coup de table à repasser utilisé dans le petit lien peut servir à le résonner. Rien ni personne ne doit vous empêcher de faire du sport. En tiers ce lieu, le village se réveille. Ah oui, ça c'est un sport, le loup-garou. Je fais un placement de produit pour le jeu du loup-garou, c'est mon côté villageois. Une fois j'ai joué au loup-garou dans l'Ariège, c'est la seule fois qu'il y a eu des morts, et vraiment. C'est vrai, c'est Bernard, il a flingué Lucien, on a dit « Oh Lucien, c'est un loup. » « Bernard, t'es con ou quoi ? C'est une image ? » « Ouais, il faut savoir, c'est une image ou c'est un loup ? » « Oh, on l'appelait la poudre du 09, t'as-là. » 15 en ferme, 15 en ferme, quand il sort de main, on l'embrasse. Non, en 3 évidemment, le tir à l'arc, tir à l'arc, évidemment. Pour ce faire, prenez un cintre, accrochez une ficelle aux extrémités, genre ficelle à rôti. Agissez vite, afin d'éviter le fameux « Sortez de chez moi, monsieur, c'est pas votre appartement, j'appelais la police ! » Et utilisez tes tampons en guise de flèche pour les tirer sur... « Magali ! » Petit tips, si les tampons sont usagés, vous pouvez tirer en criant « Et paf, retour à l'envoyeur ! » Et ensuite, profitez pleinement de votre célibat. « Oui, ma galoche, tu te détends, ça va, j'ai aucune leçon à recevoir d'une meuf qui ne sait pas faire un créneau sur Outlook. » D'accord ? En quadrilier, en quatrième, en quatrième, les sports à pratiquer en confinement, le rugby, évidemment, le rugby. Pour ce faire, au vu des restrictions sanitaires, invitez uniquement 2 fois 15 personnes dans votre salon, ça passe. Daltonien de préférence, et là, vous criez d'un coup, « Allez, les verres contre les rouges ! » Pourquoi Michel est sans roue avec un tabouret, là ? Je sais pas, il a commencé par la troisième mi-temps, lui. Pourquoi Brice Dulin, il ne sort pas le ballon à la fin du match contre l'Ecosse ? Bah, il était avec Michel avant le match, donc, bon, c'est pas trop. Petit tips, si vous n'avez pas de ballon, selon la résistance de votre chat, à la table à repasser le second lieu, vous pouvez l'utiliser comme ballon. Le chien, non, par contre, le poil canin étant beaucoup moins aérodynamique. Et malgré son aérodynamisme incroyable, quand il se met en boule, méfiez-vous du pangolin. On ne se méfie jamais assez des pangolins. En quintilieux, cinquième, en cinquième, évidemment, on y pense tous, j'y viens enfin, le lancer de javelot. Pour ce faire, pour remplacer le javelot, vous collez un couteau sur un pied de chaise. Le but pour vos enfants sera de l'arrêter avec la tête. S'il rate, vous sentirez un bon parent, et si il réussit, ça vous fera du rap de gratin douffinois. Pénédips, votre progéniture peut elle-même remplacer le javelot. Le but étant d'atteindre le trottoir d'en face. Monsieur l'agent a arrêté, cet enfant, il n'a pas d'attestation. Oui, mais il a moins de 10 km de chez lui. Ouais, mais c'était mal, on l'a écrite avant qu'il fasse ses règles chelous. Qu'est-ce qu'un enfant, sinon un projectile qui coûte cher à l'état ? Je vous le demande. Comme dit le proverbe, d'ailleurs, comme dit le proverbe, la vérité sort de la bouche des enfants qui eux-mêmes sortent de l'appartement à une vitesse avoisinant les 80 km par s'en toucher le sol. Il doit y avoir un truc comme ça. Dans l'espoir de l'ancien confinement, j'y viens évidemment. La pétanque, la pétanque, qu'on connaît bien ici. La pétanque, vous savez, cette lapidation de cochonnets. C'est pas très maomé-friendly cette histoire quand même. Et la liberté d'expression des cochonnets, on en parle. Ces animaux n'ont rien demandé, monsieur, d'accord ? Pourquoi les véganis islamistes perdent souvent à la pétanque ? Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher du cochonnets, peut-être ? Je ne sais pas. Si le monde n'est pas une prison, pourquoi sommes-nous constitués de cellules ? Je vous le demande. Monique et Michel Fourniré ont-ils 5 étoiles sur BlaBlaCare ? Tant de réponses en question ! Tant de réponses en question ! Et du coup, pour éviter ces débats stériles, à la place du cochonnet, vous pouvez viser... Magali, encore elle ! Qui vous insultera depuis plusieurs jours, parce que soit lisant, vous avez jeté Kylian par la fenêtre ! T'aimes pas le sport, Magali ? Tu veux que je te dise, tu penses pas à mon bonheur, t'es égoïste ! Et ensuite, profitez pleinement de votre célibat. Eh mais sinon, on peut parler du base jump aussi ! Ah, mon petit doigt me dit qu'on peut parler du base jump ! Eh, je suis pas ventriloque, vous allez voir Jeff Ponaclok, les mecs, ok ? Donc, mon petit doigt m'a dit encore une phrase qui ne pourra jamais être prononcée par Philippe Croison. Oh non ! Il va présenter Koh-Lanta, en plus ! Ça, 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 et merde, où j'ai mis mes chaussettes ! Alors, le base jump, c'est quoi ? C'est du saut en hauteur, vers le bas. C'est du saut en basseur, en fait. Le record, il est détenu par les employés de France Télécom. 4 secondes au 100 mètres ! Ah, mais la gravité, c'est pas du dopage, Thomas, la gravité, c'est pas du dopage. Alors, je vous entends d'ici, moi aussi, Clément, je veux base jumper, j'ai des fourmis dans les jambes, et bah, met de l'insecticide ! Petit tips ! Pensez à bien prendre un parachute, le parachute est dans la nuance subtile entre le base jump et le suicide. Petit tips numéro 2 ! Si vous tenez à la vie, sachez qu'elle ne tient pas vraiment à vous, je vous le dis. Vous pouvez pratiquer le deltaplane, d'ailleurs, c'est plus sécure. Allez d'une serviette de bain attachée à un tabouret, vous grimpez sur la bibliothèque, tel un félin, et vous sautez sur... MAGALIE ! Qui sera normalement encore sonnée de la pétante d'avant. Mais bien sûr que non ! Le seul coup autorisé en amour, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur, évidemment. Moi, je suis de ceux qui aiment aussi faire jouir le cœur des femmes, et j'ai inventé d'ailleurs le concept de cœur nilingus. Le cœur nilingus ! Et rien qu'avec ça, je pense que c'est le droit de jouer au baseball et que c'est reçu de temps en temps. Alors cet homme est-il fou ? Est-il fou ou cruellement plus lucide que les gens qui ont voté Macron au premier tour ? On ne sait pas, on ne sait pas, c'est dur à distinguer. Tu arrives à me dire la différence entre l'hymne national du Rwanda et la BO de Kérykou, toi ? Waka tépé, baboune ! Waka tépé ! En tout cas, mon sport préféré dans la vie, moi, ça reste à compter des conneries. Et sans ça, je peux vous dire que le gouvernement est constitué de très très grands sportifs de haut niveau. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve en taule. Très bonne soirée, prenez soin de vous et surtout soin des autres. Clément mon poil ! Ok.